À 24 heures de l'entrée en vigueur de la nouvelle norme de nickel, le ministre de l'Environnement tente une nouvelle fois de rassurer les opposants, cette fois en interpellant Ottawa. On demande au port de Québec une meilleure collaboration. Je demandais à mon homologue Steven Guilbeault de faire pression pour que l'on ait accès à ces données-là. Benoît Charrette veut que le port de Québec fasse preuve de plus de transparence en rendant publiques ses propres données sur le nickel. Il répond ainsi aux critiques des membres du comité de vigilance des activités portuaires, qui réclament une dizaine d'actions pour avoir un portrait plus juste de ce qui est rejeté dans l'air. C'est trop peu, trop tard. Moi, ça fait 10 ans autour de la table que je le demande au port. Rien pour apaiser le président sortant du conseil de quartier Leret, qui a claqué la porte du comité de vigilance, faute d'être entendu. Son geste fait réfléchir d'autres membres du comité. Nous aussi, on se pose de sérieuses questions sur notre participation au CEVAP. On partage aussi toute la frustration aussi de l'attitude du ministère de l'Environnement, qui sort pas tous les éléments. Tout ça fait que... Dans Meiseray, la question sera dépâtue dans trois semaines. Dans Saint-Roch, il n'y a plus de représentants du conseil de quartier au comité de vigilance depuis un an. De l'aveu de la présidente, c'était beaucoup d'énergie pour peu de résultats. On espère que ça va peut-être amener le comité à avoir une réflexion sur son fonctionnement. Il y a un risque de voir les gens se démobiliser. C'est pas ce qu'on souhaite. On est une nouvelle administration, on veut travailler avec le port, on veut travailler avec le ministère de l'Environnement, puis on veut surtout pas que les comités de citoyens sentent que c'est le moment pour eux de quitter. Pour la responsable de l'environnement à la Ville de Québec, le ministre Charette pose le bon geste en interpellant Ottawa. Mais elle lui rappelle que c'est lui qui a autorisé l'assouplissement de la norme de nickel et que c'est à lui que revient la responsabilité de s'assurer qu'elle sera respectée. Pour l'heure, la norme va entrer en vigueur jeudi. Ici Louise Bois vers Radio-Canada, Québec.